En 1205, les barons de Jérusalem envoyèrent une délégation auprès de Philippe Auguste, lui demandant un mari pour Marie de Montferrat. De même, en 1253, quand Saint Louis était en Syrie, le seigneur de Trébisonde lui adressa des messagers, le priant de lui envoyer pucelles de son palais qu'il prendrait pour épouse. Saint Louis s'était constitué des fonds particuliers, spécialement destinés à doter pauvres chevaliers, pauvres dames, pauvres damoiselles, en instance de mariage. On voit des jeunes filles devenues orphelines venir au palais se présenter au roi. « Sire, voilà de moi que mon père est mort. Je vous demande un mari. » Telle encore la belle Aiglantine qui deviendra la femme de Guy de Nanteuil, toute blonde, plus blanche que sirène. La cour du roi où elle apparaît en est émerveillée. « Mais ce qu'elle vient quérir, dit le poète, n'est pas justice. C'est le mari dont elle a mérité. » Populairement, la tradition s'en maintiendra à travers les siècles. Lors de son premier voyage en Alsace, Louis XIV, à sa coutume, sera vêtu très simplement. Le peuple se pressait autour de lui. Le premier venu lui adressait la parole. Une jeune fille de Ribovillet, s'approchant, après lui avoir fait une jolie révérence paysanne, lui demande une dote pour son prochain mariage. Le roi lui fit remettre un sac de pistoles en s'excusant de ne pas faire plus. Quand les intérêts importants sont engagés avant de se décider, le prince consulte son conseil. Pour en délibérer, le roi s'en alla le long de la Loire sur la grève, ayant avec lui ses comtes et ses barons. Guy de Bourgogne a si grande idée de l'autorité souveraine pour faire et confirmer les mariages de ses sujets qu'il déclare ne vouloir se marier que par ses soins. Théoriquement, nul mariage ne pouvait se faire dans le royaume sans le consentement du roi. Au grand baron, cette autorisation était nécessaire. Quand, en 1152, après le mariage d'Henri Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine, mariage contracté sans son assentiment, Louis VII confisqua sur Henri ses fiefs d'Anjou et de Normandie. Quand, en 1236, Saint Louis convoqua ses vassaux pour envahir la Champagne dont le comte Thibault, sans lui demander son approbation, avait marié sa fille Blanche de Champagne à Jean Leroux, fils du duc de Bretagne. Et quand, en 1297, Philippe le Bel garda la jeune Philippine, fille du comte de Flandre, guide d'Empierre, pour la faire élever en son palais avec ses autres nourries, de crainte qu'elle ne fût unie au fils du roi d'Angleterre, ils demeurèrent dans l'exercice de leurs droits. Le roi dispose de la main de ses sujettes, en père qui a sur elle un pouvoir incontesté au point que, souvent, il ne les consulte pas pour les établir. La demoiselle apprend par messager l'union décidée pour elle, et celle-ci est conclue. Sur ce terrain que nous considérons aujourd'hui comme rigoureusement gardé par les droits privés de la famille, si grande est l'autorité du monarque qu'il lui arrive de rompre des fiançailles conclues pour faire contracter à tel de ses vassaux un mariage conforme à ses desseins. Et voici des abus. On fait des présents au roi pour gagner son bon vouloir à procurer femmes qu'on désire. L'auteur de Guy de Bourgogne montre Charlemagne remariant en bloc les femmes de ses barons tuées au cours de la guerre d'Espagne, car le roi a également le droit de contraindre une veuve à convoler, quelque vive que puisse être son attachement à la mémoire de son défunt époux. Le lien de ce souvenir est-il décidément trop fort pour pouvoir être rompu ? Nous voyons par les livres de contes des 14e et 15e siècles comment de jeunes veuves paient amende au roi pour être autorisé à ne pas rentrer en ménage. Mais la contrepartie est également vraie, que si le roi est le chef des familles, il dépend lui-même de son conseil dont nous avons dit le caractère. Le roi veut-il prendre femme, il doit réunir ses barons et se conseiller à eux. Dans Guillaume de Dôle, paraît un prince désireux de se marier au gré de son cœur, mais son choix les barons l'approuveront-ils ? Le monarque se confie à son sénéchal. Et quoi dit celui-ci ? Y gagnerons-nous terre, ou avoir, ou amis ? Quant aux barons eux-mêmes et théoriquement à tous les sujets du royaume, ils sont dans l'obligation d'obtenir l'approbation du monarque pour tout mariage projeté de l'un ou l'autre de leur enfant. La France est une grande famille dont le roi est le chef. Philippe Auguste le déclare en termes formels. Il est vrai qu'étant donné la rigueur des liens que les unions matrimoniales créaient entre les maisons, messe-nie diverses, ils auraient pu, dans une liberté complète, occasionner de graves inconvénients, voire périls et dangers pour l'État. Ainsi, Philippe Auguste interdit-il au comte de Nevers de donner sa fille soit à un fils de Jean-Santerre, soit à Thibaut de Champagne, ou à un fils du duc de Bourgogne, ou au cire de Coussy ? Est-il utile de dire que, sauf cas exceptionnel, les familles bourgeoises et populaires se trouvaient en fait, sinon en droit, éloignées d'une pareille contrainte ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...